Notre prédication, notre série, notre enseignement que nous avons commencé depuis un certain temps. Le dimanche dernier, nous étions en train de parler de différents types de complaisance. Et premièrement, nous avions parlé de la complaisance à l'égard de soi-même. Nous l'avions défini comme un manque de rigueur que l'on manifeste à l'égard de sa propre personne, une forme de laxisme, de laisser aller, laisser faire, mais par rapport à soi-même. Et nous avons dit qu'à force d'être complaisant par rapport à soi-même, on finissait même par être disqualifié. L'apôtre Paul nous en parle, il dit « je traite durement mon corps ». Et puis à la fin, il finit par dire « de peur d'être rejeté, disqualifié moi-même après avoir prêché les autres ». Et nous avions noté trois mensonges que la complaisance à l'égard de nous-mêmes nous fait croire. Vous allez vous rappeler, premièrement, nous avions dit que la complaisance nous faisait croire, que nous aurons toujours des choses que nous avons, même sans effort. C'est-à-dire, ce que nous avons acquis, nous les aurons toujours. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts. Nous n'avons pas besoin de travailler. Nous n'avons pas besoin d'être diligents. Ça, ça vient avec la complaisance. On pense que les choses descendront comme ça, du ciel, comme de la main. Et deuxième vérité, nous avions dit que la complaisance nous faisait croire, que le temps et les opportunités seront toujours à notre portée. Troisième mensonge, je suis juste en train de rappeler, que la complaisance nous fait croire. C'est le fait de croire que tu pourras toujours faire demain, ce que tu es appelé à faire aujourd'hui. Cette tendance a toujours reporté à plus tard. Ça vient quand on est complaisant à l'égard de sa propre personne. Et deuxième type de complaisance, nous avions parlé de la complaisance, cette fois-là, à l'égard des autres. C'est quand on se refuse de parler à son frère, de parler à sa soeur, alors qu'on est en train de voir clairement que notre bien-aimé fait quelque chose qui ne cadre pas, qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. On voit bien que le frère est en train de se méconduire. On voit bien que la soeur est en train de prendre un chemin qui le détourne de la vérité. Mais on se tait. Pourquoi on se tait? Parce qu'on a peur de frustrer, on a peur de choquer, on a peur de faire mal. Pourquoi on se tait? Parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut rejouir son corps. Et des fois même, on se retrouve en train d'accompagner une telle personne. Ça, c'est de la complaisance. Et nous avions dit ceci. À chaque fois que tu seras complaisant à l'égard de ton prochain, sache que tu l'exposes à la mort. Et Dieu t'en tiendra pour responsable. Et ce matin, je voudrais commencer par nous faire constater comment est-ce qu'aujourd'hui, frère, dans notre environnement, dans notre milieu, nous sommes en train d'assister à un genre, à un type, à une forme de complaisance généralisée dans la maison de Dieu. On a comme l'impression que tout le monde est frappé par un virus de complaisance. On a comme l'impression que ça atteint tout le monde dans la maison, dans la maison de Dieu. Je vous invite à ouvrir nos Bibles dans ce texte de 1 Samuel, le chapitre 2e. 1 Samuel, chapitre 2. Nous allons lire d'abord le verset 17e. Et puis après, nous lirons du verset 22e au verset 23e. 1 Samuel 2, 17 et puis 22 à 23. Écoutez ce que la Bible dit. « Ces jeunes gens, on parle ici d'Ophnie et Phinée, les deux fils d'Élie, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. » Verset 22. « Élie était fort âgé. » Il s'agit ici d'Élie le sacrificateur, pas Élie le prophète. Élie était âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit, il n'était pas ignorant. Il connaissait la situation. Il savait ce qui se passait dans la maison de Dieu. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Les sœurs qui venaient dans la maison de Dieu, ces deux jeunes gens, sacrificateurs de surcroît, serviteurs de Dieu, se permettaient de vivre une certaine vie de licence, de libertinage, d'immoralité. Et cela se passait où ? Dans la maison de Dieu, au vu et au su de tout le monde. Et leur père, celui que Dieu avait établi comme souverain, sacrificateur dans le temple, était au courant. Ophnie et Phinée. La Bible dit au verset 23e, il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses ? » « Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » En fait, Ophnie et Phinée prenaient à la légère les choses sacrées. Ils méprisaient les offrandes du Seigneur. Et ils prenaient de force des choses qui devaient être consacrées à Dieu. Et la Bible nous montre comment est-ce que, par exemple, un frère ou quelqu'un venait avec son offrande pour que cela soit sacrifié pour l'éternel et le temps qu'on devait mettre dans le feu, pour que cela soit consumé, pour que cela soit rôti. Écoutez ce qu'ils disaient, ils demandaient à l'Inde de leurs serviteurs d'aller retirer cela du feu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas de la chair rôtie et ils voulaient de la chair crue. Et je me rappelle toujours du pasteur, du feu pasteur Verneau, quand il parlait de ce texte. Il disait que ces jeunes gens ne voulaient pas de la croix. Parce que le fait de rôtir la chair était l'image du sacrifice de la croix. C'était l'image de la pelle que le Père nous lance de passer à la croix et de crucifier la chair. Mais ils ne voulaient pas crucifier de leur chair et ils voulaient de la chair crue. Frère, Dieu nous appelle à la crucifixion de la chair. Nous devons passer par la croix. Et Ophnie et Phinée ne voulaient pas de la croix. Ils voulaient une vie de complaisance, une vie de laisser aller, de laisser faire. Ils se laissaient entraîner par leurs bas instincts. Et ils ne s'empêchent pas de le faire même, en public même, au vu et au su de tout le monde. C'est des choses qui arrivent quand on tombe dans la complaisance. On se retrouve en train de mépriser consciemment ou inconsciemment. On se retrouve en train de mépriser d'une manière ou d'une autre les choses de Dieu, les choses sacrées. Et tout le monde était au courant, leurs mauvais témoignages étaient connus de tous. Frère, savez-vous qu'il existe même de nos jours des hommes de Dieu de la race d'Ophnie et de Phinée. Des gens qui vivent dans les désordres mais qu'ils ne s'en cachent plus. J'ai même entendu parler d'un homme de Dieu qui ne s'empêchait pas de dire, « Ah, moi, ma faiblesse est connue, je n'aimerais pas entrer dans les détails. » Mais il disait, « Tout le monde sait, moi-même je sais que ça c'est ma faiblesse. » Et il en parlait sans scrupule. Ophnie et Phinée, plusieurs hommes de Dieu sont piégés par la complaisance. Ils sont devenus des occasions de chute, de pierre d'achoppement, des occasions de scandale pour le peuple. À cause de leur mauvaise manière de vivre. À cause de leur mauvais témoignage. Connus de tous. On en parle. Tout le monde est au courant. Et tout le monde est scandalisé. Mais ils continuent à faire l'œuvre de Dieu. Ils continuent de prêcher. « Cher bien-aimé, arrête un moment. Va arranger ta vie avec le Seigneur. » On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ils sont devenus des occasions de chute pour plusieurs. Au lieu d'édifier les armes, ils les refroidissent. Au lieu de les rapprocher de Dieu, ils les éloignent de Dieu. Au lieu de nourrir le peuple, ils se nourrissent eux-mêmes. Au lieu d'entretier du Seigneur, ils s'entretiennent eux-mêmes. Après, par le retour du Christ, ils les distraillent et les endorment par des prédications et des messages remplis de complaisance. Je vais en parler plus tard. La Bible dit dans Matthieu 23, 13 « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-mêmes, les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs. » Dieu nous a donné ces hommes et ces femmes dans le ministère pour un but. Et c'est quoi le but de Dieu ? Nous le découvrons au verset suivant. Verset 12, la Bible dit « Pour, 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 pour » La raison pour laquelle Dieu nous a établi, nous est donnée dans ce passage « Pour le perfectionnement des saints, le perfectionnement des saints. » Dieu t'a établi, pas pour que les frères se découragent, pas pour que les frères s'affaiblissent, pas pour que les frères se laissent aller à cause de ton mauvais témoignage, mais Dieu t'a établi pour que tu sois une référence, pour que tu sois une source d'encouragement, pour que tu sois une source d'édification, pour que tu sois une source de perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tu es appelé à édifier la maison de Dieu. Tu es appelé à affermir le peuple du Seigneur. Tu es appelé à modeler ceux qui sont de Dieu, afin qu'ils grandissent, afin qu'ils se développent, afin qu'ils aillent de l'avant, pas pour qu'ils reculent, pas pour qu'ils reviennent aux choses d'autrefois. Mon ami, arrête la complaisance. Prends conscience du but pour lequel Dieu t'a établi. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'homme, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité. Nous croissions, nous croissions, nous grandissions, nous développions, nous croissions. Tout, à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. Dieu t'a établi pour que l'église croisse. Dieu t'a établi pour que le chrétien grandisse. Dieu t'a établi pour que ceux qu'il a établi sous ton leadership arrivent à la maturité spirituelle. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Alors sors de cette vie d'égoïsme où tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à satisfaire tes plus bas instincts, tu ne penses qu'à tes impulsions charnelles et tu oublies cet appel céleste que tu as reçu. La Bible parle de notre vocation comme une vocation céleste, une vocation élevée. Tu sauras où tu as un obstacle par le fait que tu repends un esprit de découragement. On ne croit plus que la maturité spirituelle est possible. On ne croit plus aujourd'hui qu'on peut vivre plusieurs années dans la vie de couple sans avoir, même une fois trompé son conjoint. Les gens ne croient plus en ça à cause de ta mauvaise vie, à cause de tes désordres. On ne croit plus aujourd'hui qu'on peut se marier vierge. On ne croit plus aujourd'hui que les jeunes gens peuvent garder leur chasteté jusqu'au mariage. On ne croit plus. Pourquoi ? Parce que les aînés ont montré, ont été un mauvais exemple pour les jeunes générations. À cause de toi, plusieurs sont découragés. Mon ami, tu te constitues un obstacle. Deuxième manière d'être un obstacle est la suivante. En réduisant à la baisse le standard de la vie chrétienne. En réduisant à la baisse le standard de la vie chrétienne. Cher bien-aimé, la vie chrétienne a un certain standard. Dans le cœur de Dieu, il y a une image de la vie que nous sommes censés mener ici-bas. Dans le cœur de Dieu, il y a une attente. Quand Dieu nous a appelés à lui, il y a un certain style de vie qu'il attend que nous puissions mener. Dans le cœur de Dieu, il y a une vision de la vie que l'homme est appelé à vivre ici-bas. Mais par un autre mauvais témoignage, nous, hommes de Dieu, nous avons réduit ce standard à la baisse. Après, vous allez remarquer que dans certains milieux, plusieurs personnes se sont mis à croire que c'était normal qu'un homme de Dieu célibataire puisse quand même avoir de petites copines à côté. Quoi de plus normal, quoi de plus naturel. On se met à croire que c'est normal de coucher de temps en temps. On se met à croire que c'était normal qu'un pasteur puisse de temps en temps sortir de son foyer et regarder ailleurs. On se met à croire et on s'est mis tellement à croire en cela qu'aujourd'hui, ça ne nous choque plus, ça ne nous scandalise plus. On ne crie plus au scandale quand cela arrive. Ça commence petit à petit à entrer dans nos mœurs. Et si vous allez à l'étranger, c'est pire les hommes de Dieu qui divorcent et qui se remarient, qui redivorcent et qui se remarient, qui redivorcent et qui se remarient. Il y en a qui sont au quatrième, au troisième mariage et ils continuent à faire, à rendre ministère. Et les gens continuent de venir, leurs églises sont remplies, mais pourtant on sait qu'ils sont loin de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui fait cela ? La complaisance, la complaisance généralisée. Vous voyez, et ce genre de choses arrivent quand les hommes de Dieu, ceux qui ont été établis pour être des repères, des modèles, des références, se mettent eux-mêmes à vivre dans la complaisance. Comme conséquence, le standard de la vie chrétienne baisse. On n'aspire plus à la vie de sainteté. On n'aspire plus à la vie de crainte de Dieu. La Bible parlant de Jésus par le prophète Esaïe dit qu'il respirera la crainte de Dieu. Nous sommes censés respirer la crainte de l'éternel. Où est passée cette crainte respectueuse qu'on pouvait avoir autrefois des hommes et des femmes de Dieu, des serviteurs et des servants de Dieu ? Lisez le livre des actes des apôtres. La Bible nous dit que le peuple les avait en haute estime. On ne s'approchait pas d'eux de n'importe quelle manière. Pourquoi ? Parce qu'on les respectait à cause de leur vie de consécration, à cause de leur attachement à Dieu, à cause de la crainte de l'éternel qui transpirait de leur vie. On les craignait. Pas parce qu'on avait peur d'eux, mais parce qu'ils inspiraient leur respect. Mais, mais aujourd'hui, on se rit des hommes de Dieu, on se moque des hommes de Dieu. On n'a pas peur de critiquer les hommes de Dieu, de parler à tort ou à raison des hommes de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé tellement de choses au point que le standard a été baissé. La Bible nous enseigne de manière claire et même sans équivoque que les hommes de Dieu doivent garder un certain standard de vie. nous devons inspirer le monde, nous devons inspirer nos fils, nous devons inspirer nos enfants, que dans nos églises, quand les pères entrent, que le peuple puisse être motivé par la crainte de Dieu, disons entraîné, envahi de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que les gens disent quand ils te voient passer ? Qu'est-ce que tu inspires ? Est-ce qu'on se fout de toi ? Est-ce qu'on te méprise ? Et par toi, nous tous, ou est-ce que tu inspires le respect ? Ou est-ce que tu inspires l'espoir ? Quand on te voit, les gens sont-ils capables de dire, c'est possible Seigneur, c'est possible, nous pouvons encore espérer, il y a encore des hommes comme ça, il y a encore des hommes de Dieu intègres, c'est possible, il y a encore des hommes de Dieu fidèles à leurs femmes, c'est possible, il y a encore des hommes de Dieu qui craignent le Seigneur, c'est possible. Est-ce cela que tu inspires, mon ami ? Sors de la complaisance, ton appel, ton appel, ta vocation est bien plus important, est bien plus élevé, que tes bas instincts, que ton égoïsme, que ta légèreté. Et comme je disais tout à l'heure, je voudrais insister, je ne parle pas que de ceux qui sont appelés au ministère, mais je parle de tous ceux qui servent le Seigneur dans la maison de Dieu, dans un domaine ou un autre, d'une manière ou d'une autre, peu importe ce que tu fais, que tu sois connu ou pas, tu es tout aussi responsable, tu es appelé à inspirer. Nous avons tendance à pointer du doigt ceux qui montent du haut de la chair et nous n'hésitons pas à les critiquer. Nous tirons sur eux à boulet rouge. Quand cela est possible, nous ne mettons pas les gants, mais nous oublions que nous sommes tout aussi responsables. Je le disais dernièrement, nous sommes tout aussi responsables. As-tu pris le temps de prier pour les hommes de Dieu ? Toi qui t'empressent de les critiquer dans les réseaux sociaux, toi qui t'empêches d'écrire des commentaires malveillants à l'égard de ceux qui commettent quelques erreurs, est-ce que tu as pris le temps d'intercéder pour eux ? Tu es tout aussi responsable. Ce n'est pas parce que tu ne montes pas à la chair que tu es moins serviteur de Dieu, que tu es moins servante de Dieu. Que fais-tu à l'église ? Tu es au protocole, sache que tu sers Dieu, tu es à l'intercession, tu es tout aussi serviteur de Dieu, tu balaies l'église, tu es serviteur de Dieu et tu es tout aussi responsable. Ton témoignage peut-être soit un boost ou un frein à la marche d'une personne qui te regarde, qui t'observe. L'apôtre Paul écrivant à son fils Timothée dans le premier épître de Paul au Timothée, le chapitre troisième, si vous lisez du premier au neuvième verset, l'apôtre Paul est en train de donner ici un standard que doit avoir un serviteur de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, cette parole est certaine. J'aime son introduction avant de dire les choses suivantes. Il dit, cette parole est certaine. Il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une chose excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, c'est-à-dire sans reproche. L'évêque doit être irréprochable quand on te regarde, qu'on ne trouve pas de faille, qu'on ne trouve rien à te reprocher, qu'on ne trouve rien à redire. Je me souviens de Samuel. Au soir de sa vie, la Bible nous dit qu'un jour, il se levait devant du peuple et il leur a lancé un défi en disant, que celui d'entre vous qui a une chose à redire sur moi, sur mon ministère, se lève et qui parle. Dès qui ai-je pris un présent? Ai-je rendu un jugement tronqué? Ai-je fait quelque chose de mal? Mais je m'ai conduit à un certain moment que celui qui a une chose pareille qui se lève et qui le dise, la Bible déclare que le peuple s'est tué. Personne n'avait rien à redire sur l'homme de Dieu. C'est possible. C'est possible. La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de Dieu nous rend capables d'arriver. J'aimerais t'encourager, mon ami, peu importe ce que tu as fait hier, aujourd'hui, si tu te décides à quitter la complaisance, Dieu peut faire de toi ce qu'il a fait avec Samuel. La Bible dit que notre Dieu fait exception de personne. Il n'y a point en lui de favoritisme. Dieu n'a pas de fils ni de fille chérie. Ce qu'il fait pour les uns, il peut aussi le faire pour les autres. Verset 2, nous parle du fait que l'homme de Dieu doit être réprochable. Écoutez ce qui suit. Marie d'une seule femme, Marie d'une seule femme, à cause de la complaisance, certains hommes de Dieu s'y sont mis à épouser 2, 3, 4 femmes. Frère, tu es en train de te disqualifier toi-même. Dans les standards des hommes de Dieu, tu dois être mari d'une seule femme. Que tu sois d'accord ou pas, la Bible le dit. Une femme. Ou alors arrête d'être serviteur de Dieu. Ça, c'est de la complaisance, mon ami. La Bible dit que l'homme de Dieu doit être sobre. Il doit être modéré. Il doit être réglé dans sa conduite. Il doit être hospitalier. Il doit être propre à l'enseignement. Verset 3, il faut qu'il ne soit ni à donner, plutôt, oui, ni à donner au vin. J'aimerais m'arrêter là un moment. Ça va faire un temps. Comme vous allez remarquer, dans le milieu d'hommes et de femmes de Dieu, certains se sont mis à se donner au vin. Oh, c'est le vin. Jésus lui-même a transformé l'eau en vin. « Mon ami, ne parle pas des choses que tu ignores. » Et ils se sont mis à s'enivrer de vin doux. La Bible dit que tu ne peux pas être adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, ne pas être motivé par les matériels. Plusieurs se sont mis à faire le ministère pour quelques avantages matériels. Verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Voilà pourquoi, même dans l'établissement du ministère, mon ami, toi qui as la charge d'une église, toi qui es père, qui es berger, toi qui as reçu cette grâce, ne sois pas complaisant. Même dans l'établissement du ministère, tu dois checker les gens, tu dois les regarder. Est-il stable ? Est-ce qu'il sait vivre avec sa femme ? Est-ce qu'il sait vivre avec ses enfants ? Est-ce qu'il sait tenir sa maison ? S'il a de la complaisance, toi ne sois pas complaisant à l'établissant. Nous ne voulons plus des ministères de complaisance dans nos églises. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment va-t-il prendre soin de l'église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti de peur, conflée, d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement de Dieu. Il faut aussi qu'il reçoive, écoutez ça, il doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Il doit avoir un bon témoignage. Il faut checker dans son quartier. Il faut checker dans son université. Il faut checker dans son lieu de travail. Il faut checker dans son environnement. A-t-il un bon témoignage ? S'il n'a pas un bon témoignage, ne sois pas complaisant, frère. Nous aurons de compte à rendre devant Dieu. Et vous, peuple de Dieu, arrêtez d'être complaisants. Si vous savez qu'un tel frère n'a pas un bon témoignage et que vous voyez le pasteur vouloir le consacrer, pourquoi vous vous taisez ? Parlez, allez voir les responsables. Dites-leur que lui, il n'a pas un bon témoignage. Et donnez des preuves si vous en avez. Si vous n'en avez pas, taisez-vous. Ne tombez pas non plus dans la médisance, dans la diffamation. Vous devez parler des choses pour lesquelles vous avez des preuves, pas des soupçons, pas des murmures. Car ça, ça tue l'Église. Les diacres, aussi, doivent être honnêtes, éloignés de la cupidité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et la troisième manière par laquelle les serviteurs de Dieu, à cause de leur complaisance, peuvent être un frein, une barrière, un obstacle qui empêche plusieurs d'atteindre Dieu, c'est en étant une occasion de scandale, une occasion de chute, une pierre d'achoppement pour les autres. Savez-vous que plusieurs personnes ne veulent plus aujourd'hui venir dans nos églises à cause de notre mauvaise vie, à cause de notre mauvais témoignage. J'entends des gens dire « Moi, je ne viendrai jamais dans votre communauté. Moi, je ne fréquenterai jamais une telle église. » Pourquoi ? Parce qu'ils sont au courant de notre... Vous pensez que les gens sont dupes ? Les gens nous voient, les gens nous connaissent. Des fois, ils se taisent. Là où tu vas, là où tu amènes cette jeune fille, dans cet hôtel-là, le réceptionniste te connaît. Quand tu payes ta facture, la personne qui perçoit ton argent sait, il te voit, il te connaît. Il sait que tu es homme de Dieu. Il sait que tu es servante de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il se tait qu'il ne sait rien. Et tu n'as aucune idée de combien tu le scandalises. Combien n'ai-je pas entendu des témoignages d'hommes et des femmes découragées par les méconduites des pseudo-serviteurs de Dieu. Pasteur, je l'ai vu à l'hôtel. Je l'ai vu entrer, je l'ai vu sortir. Pasteur, mon cœur est brisé. Je croyais en lui. Il était mon modèle. Il m'a inspiré, il me motivé. Pasteur, est-ce possible d'être intègre ? Chrétien intègre, est-ce possible ? Et ainsi, il s'est installé dans nos milieux un climat de méfiance à l'égard des hommes de Dieu. Tout le monde se méfie aujourd'hui des hommes de Dieu. N'exagérons rien non plus. Pas tout le monde, mais en tout cas, beaucoup de gens se méfient aujourd'hui des hommes de Dieu. Plusieurs meurent dans leurs problèmes et refusent de se confier aux hommes de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont soit été abusés ou ils ont appris l'histoire des hommes et des femmes qui ont été abusés d'une manière ou d'une autre par les hommes de Dieu. Et ils se méfient. Ils ont des problèmes, ils meurent avec. Ils ont des difficultés, ils ont besoin d'aide. Mais ils ne savent pas approcher les hommes de Dieu. Et pourtant, la Bible dit, confiez-vous à ses serviteurs et vous allez réussir, vous aurez du succès. Mais comment est-ce qu'ils vont arriver à ces succès s'ils ne sont pas capables de se confier ? Dieu a dit, c'est en vous confiant aux serviteurs de Dieu, aux prophètes, aux hommes de Dieu que vous arriverez au succès. Vous êtes en blocage même par rapport à leur succès parce qu'ils ne peuvent venir vous consulter. Ils ne peuvent plus venir recevoir la bénédiction de Dieu. Vous êtes dépositeurs, hommes de Dieu, de la faveur du Seigneur et votre rôle, c'est de les distribuer. Dieu nous a établis pour bénir le peuple. Mais si le peuple n'a plus confiance en nous, comment est-ce qu'il pourra recevoir la bénédiction ? Car seul celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète, reçoit la bénédiction de prophète. Mais si à cause de mon mauvais témoignage, les hommes et les femmes ne savent plus me considérer comme prophète, la bénédiction ne descendra point sur eux. Je serai en ce moment-là un obstacle à leur épanouissement. Plusieurs meurent avec leurs problèmes. Ils ne savent plus venir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été scandalisés par les hommes de Dieu. L'apôtre Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 10, 32. Il dit ceci. Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Ne sois pas en scandale, ne sois pas une occasion de chute, ne sois pas une pierre d'achoppement. Alfred Cohen dit du même passage. Il faut donc que rien dans votre comportement ne soit un sujet de scandale ou une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les non-Juifs, ni pour les membres de l'Église de Dieu, ne sois pas une occasion de chute. Et que rien en toi ne soit une occasion de chute. De Corinthiens 6, 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Nous ne voulons pas aujourd'hui que le ministère soit un objet de mépris, de reproche, de blâme par nos comportements irresponsables. Alfred Cohen dit du même passage. Quant à nous, c'est l'apôtre Paul qui parle. Quant à nous, Paul était conscient de dangers qui pouvaient subvenir de la complaisance sur le standard sur la vie du peuple. Et voilà pourquoi il parle ainsi. Et voilà pourquoi il mettait des barrières autour de lui-même. Il dit quant à nous, nous évitons, vous voyez, nous évitons de choquer qui que ce soit. Frère, il y a des choses à éviter. La Bible dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que je peux faire mais que je ne suis pas censé faire. Tout le monde peut faire mais pas moi. Il y a des milieux que je peux aller mais que je dois me refuser d'aller. Il y a des attitudes de comportement que je pourrais avoir sans péché mais à cause du fait que je suis appelé à être une référence et un modèle, je me dois de ne pas afficher certaines attitudes. Nous évitons de choquer qui que ce soit. Nous ne voulons placer d'obstacle écoutez ça. L'apôtre Paul refuse cela. Il dit nous ne voulons placer d'obstacle sur le chemin de personne. Il ne faut pas que le ministère soit exposé à la critique ou tourné en dérision. Aujourd'hui, à cause de notre complaisance, nous, hommes de Dieu, nous avons livré le ministère en pâture aux ennemis de Dieu. Français Courant dit du même passage, il ne faut pas que l'on puisse critiquer notre fonction. C'est pourquoi nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. Hommes de Dieu, ne te laissent pas aveugler par ta complaisance au point de devenir un sujet de scandale, de mépris et d'une hominie car sache que Dieu nous demandera de compte. Oui, Dieu nous demandera de compte. La Bible dit dans Marc 9, 42 Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mis au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Ça encore, ça aurait été, ça serait un traitement mieux, avantageux pour lui, pour quiconque scandalise un de ceux, de ces petits qui croient. Nous devons savoir que ceux qui sont appelés au ministère seront jugés avec beaucoup plus de sévérité, avec beaucoup plus de rigueur. Pourquoi? À cause de la mission qui leur est confiée. Lisez avec moi Jacques 3, 1. L'apôtre Jacques nous en parle. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Hommes de Dieu, nous serons jugés plus sévèrement. Dieu sera beaucoup plus rigoureux avec nous qu'avec les autres parce que nous nous sommes censés montrer la voie, montrer le chemin aux autres. Romains 2, 21-24, l'apôtre Paul dit toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens comme cela est écrit. À cause de nous, hommes de Dieu, aujourd'hui, dans des milliers de païens, on nous méprise, on nous vilipende, on ne croit plus en nous, on ne croit plus aux chrétiens, on ne croit plus aux enfants de Dieu. Pour plusieurs, nous ne sommes que des tintins, nous ne sommes que des aventuriers, nous ne sommes que des... Mais j'aimerais te dire que Dieu ne te rejette pas. Puisque le Seigneur a choisi de nous parler ce matin, puisque Dieu a choisi de te parler ce matin, c'est parce qu'il ne te rejette pas, parce que Dieu te rappelle à lui, Dieu veut que tu quittes la complaisance et il est prêt à te soutenir lui-même. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a choisi, ce qu'il a établi. Et il est lui-même notre force. Si tu te laisses aider, soutenir par le Seigneur, il va le faire, il va te relever. Il est comme le père du fils prodigue qui n'a pas repoussé, rejeté son fils, même après avoir commis des pires, des erreurs. Mais quand il est revenu, il a accueilli, il a embrassé, il a restauré et il lui a redonné sa place dans son cœur et dans sa maison. Dieu est prêt à le faire avec toi, homme de Dieu. Dieu est prêt à le faire avec toi, femme de Dieu. Souviens-toi de l'apôtre Paul qui, à toi reprise, il a régné Christ. Jésus ne l'avait pas rejeté, mais il l'a restauré et il est devenu l'un des piliers, l'une des colonnes de l'Église. Toi non plus ne te rejette pas, mais il t'appelle à sortir de la complaisance. Tu as une mission. Dieu t'a établi pour un but et le Seigneur tient à atteindre ses buts avec toi. Dieu veut que la mission qu'il t'a confiée que tu puisses l'accomplir. Voilà pourquoi il te parle par amour. Ne te décourage pas, ne te sens pas condamné, rejeté. Si tu entends la voix du Père, de ton Père, il est prêt à te restaurer et à oublier le passé. Et ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que quand il te restaure, la gloire du Second Temple est toujours plus grande que celle du Premier Temple. Dieu va amener ton ministère à une gloire beaucoup plus grande que celle que tu as connue avant que tu tombes dans une vie de complaisance. Mais à condition que tu écoutes l'appel de Dieu, que tu te répandes du fond de ton cœur et que tu te donnes complètement à Lui. Alors la question que j'aimerais que le peuple se poserait c'est que faire quand on se rend compte qu'une personne qu'un homme de Dieu ou devient un scandale, une occasion de chute commence à devenir un obstacle, une pierre d'achoppement dans notre marche. J'aimerais te dire, mon ami, ne sois pas complaisante. quand tu te rends compte de cela, une personne ne tombe pas dans la complaisance. La Bible nous dit dans Matthieu 18, 15 à 17, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça, c'est important. Quand tu as remarqué que ton pasteur commence à dévier, cherche un moment, va le voir et ne lui parle pas avec mépris, avec déconsidération. Quand tu vois que ton frère commence à pécher, va le voir, pas pour le briser, pas pour le mépriser, pas pour l'humilier, non, mais avec amour, avec douceur, va le voir, sois motivé par la pensée de le restaurer, de le relever. La Bible dit que ceux qui sont forts relèvent, soutiennent les faibles. Alors, n'y va pas avec mépris, n'y va pas avec hauteur, mais avec amour et ne l'expose pas non plus. Ne sois pas comme ce fils de Noé qui est allé exposer la nullité de son père, même s'il se met à commettre des erreurs, il reste ton père spirituel, il reste ton berger. Va le voir, seul à seul, rien que toi et lui, lui et toi et parle-lui de ce qui te dérange avec amour, considération et respect. car c'est ton père spirituel, c'est ton berger. La Bible dit s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Tu lui as parlé une première fois, il ne t'a pas écouté, ça c'était la première étape. Ne te décourage pas, va trouver d'autres personnes, deux ou trois personnes qui savent être discrets, des personnes discrètes. Va les voir, parle avec eux et venez voir l'homme de Dieu, venez voir le frère, la sœur qui est dans le péché et parlez avec lui, parlez avec elle. Ça c'est la deuxième étape. Et la Bible nous donne la troisième étape au cas où ils refusaient. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. Si vraiment, après toutes ces démarches, ils ne s'amendent toujours pas, alors regarde-le comme un païen. Si c'est ton berger, trouve-toi une autre bergerie. Pourquoi je dis ça ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a plusieurs reprises nous a enseignés sur le principe du détachement. Écoutez ce qu'il dit. Il dit dans Matthieu 5, 29 à 30. Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Frère bien-aimé, ce que j'aime, c'est que le Seigneur ici est en train d'insister. Il ne parle pas de n'importe quel organe. Il est en train de citer des organes stratégiques du corps humain. Il parle de l'œil, il parle du bras. Et pas n'importe quel œil, pas n'importe quel bras, il parle du œil droit et du bras droit. Vous voyez ça ? Il parle ici de choses qui ont une importance inestimable ou des personnes pour qui tu as véritablement une profonde considération. Il parle de gens avec qui tu as une relation particulière. Mais Jésus-Christ est en train de dire quand bien même cette personne qui représente beaucoup pour toi, cette personne pour qui tu as de l'estime et de l'affection se met à devenir pour toi une occasion de chute après avoir suivi le processus s'il ne s'amende toujours pas alors coupe ce bras, enlève ses œils. Débarrasse-toi de lui, éloigne-toi de lui. Le Seigneur est en train de nous apprendre dans ce texte ces deux choses et c'est par là que je vais chuter premièrement. Rien ni personne n'est important au point de nous éloigner de Dieu. Non, 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 non. Je ne mettrai pas ma vie en jeu à cause de ma relation avec une personne. Non, je ne veux pas hypothéquer ma communion avec Dieu à cause de mon amitié avec une personne. Même si c'est mon œil droit, même si c'est mon bras droit, je suis appelé à les couper. La deuxième chose et c'est par là que je finis que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, c'est que quand il s'agit de notre communion avec Dieu, il n'y a pas de place pour la complaisance. Quand il s'agit de notre communion avec Dieu, il n'y a pas de place pour la complaisance. Plaise à Dieu que cette parole trouve une place dans ton cœur. Plaise à Dieu qu'elle porte de fruits que Dieu bénisse. Sous-titrage